Générique Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information sur VSCTV. Désormais, la République démocratique du Congo et les Kenyans ont engagé à travailler ensemble pour le bien de l'agriculture de deux pays frères. Ainsi, une cérémonie de signature d'accord a eu lieu à Nairobi entre les deux gouvernements en présence des présidents de la RDC et du Kenya. Suivez les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo et la République du Kenya sont désormais déterminés à collaborer très étroitement dans le secteur de l'agriculture. Kinshasa et Nairobi viennent de signer l'accord de coopération dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'accord a été signé par l'ambassadeur Aichel Omamou, ministre des Affaires étrangères pour la partie kenyane, tandis que Nzinga Birinanze Désiré, ministre de l'agriculture, et Bokule Diéma Adrien, ministre de pêche et de l'élevage, l'ont signé du côté République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence des deux chefs d'État, à savoir Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo et Ouro Kenyatta. L'accord vise à augmenter la productivité dans le secteur agricole au Kenya et en République démocratique du Congo, mais aussi les investissements conjoints entre les entrepreneurs privés respectifs et les échanges commerciaux bénéfiques aux deux parties. Voilà, bon vent à ce partenariat. Et puis, au terme de l'atelier des sensibilisations parlementaires de la RDC, à l'élaboration de textes statutaires et les lancements de l'Alliance Parlement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC, Jean-René Zamba, secrétaire général de l'Alliance Parlementaire et Nutritionnelle de l'Afrique centrale, a fait le point de travaux de Kinshasa. On l'écoute ici après son entretien avec le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Nbosokoye. En ma qualité de secrétaire général, je crois que nous nous étions déjà retrouvés il y a moins d'une semaine. Je vous annonçais que nous sommes arrivés à la RDC pour mettre en place l'Alliance. Et l'Alliance, c'est des parlementaires. On a la chance d'avoir les deux chambres, la chambre comportant l'Assemblée nationale et celle comportant le Sénat. J'ai indiqué déjà lors de l'interview que vous avez bien voulu m'accorder que l'Alliance aujourd'hui est un mode opératoire des parlementaires pour booster l'action gouvernementale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je m'explique. Nous sommes parvenus au bout de trois jours de travail à obtenir le consensus des chefs qui sont les deux présidents des chambres. Au moment où nous clôturons cette activité, cet après-midi, nous avons la décision qui crée l'Alliance. C'est un motif de satisfaction en tant que chef de mission. Nous avons l'adhésion des collègues. Quand nous arrivions, c'était comme une vue de l'esprit. Mais au moment où nous quittons la RDC, nous avons le sentiment que certains de nos collègues ont pu décrypter. Ils sont au fait de l'existence de l'Alliance par rapport à la prochaine feuille de roue qu'ils vont eux-mêmes mettre en place. Au moment où nous quittons la RDC, nous avons des textes statutaires qui vont permettre à cette Alliance de fonctionner dignement et de manière durable. Donc, en tant que chef de mission, je peux vous dire que j'ai atteint mon objectif. J'ai atteint mon objectif pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que même pendant la restitution des travaux des commissions, les parlementaires se sont sentis intéressés pour poser les problèmes majeurs existentiels des communautés pour lesquelles ils ont le mandat. Le comité à la destruction des deux présidents, je crois que déjà ne viendraient dans cet effectif que seuls ceux qui ont le mandat d'être députés ou sénateurs. À ce niveau, les choses sont claires. Mais la seule différence, c'est que tout membre parlementaire est membre de droit. Voilà. Mais restons toujours dans les couloirs de l'Assemblée nationale où Germain Kambinga et Yves Kisombé, respectivement président et vice-président du regroupement politique, Les centres ont été reçus en audience le week-end dernier par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokouniamponga, et au menu de leurs échanges, les amendements du centre à la loi électorale. Germain Kambinga nous en dit plus dans ce propos recueilli. Le regroupement politique, le centre, dont je suis le président, et M. Yves Kisombé, le vice-président, a participé aux élections de 2018. Nous avons donc une expérience électorale. Nous connaissons les bons et les mauvais côtés de l'actuelle loi électorale. Il y a un travail parlementaire en cours qui devrait se cristalliser autour d'un grand débat pour le vote de la nouvelle loi électorale. Il nous a semblé utile de venir dans un esprit républicain en tant que regroupement politique et fondateur de l'idéologie centriste et de son implémentation en République démocratique du Congo, proposer la vision qui est la nôtre au président de l'Assemblée nationale pour voir dans quelle mesure cette vision pourrait intégrer les différents apports des élus du peuple dans le cadre du débat à venir. Nous militons au centre pour un processus électoral qui garantirait fondamentalement la stricte symétrie entre les suffrages exprimés par le peuple et les résultats qui seront proclamés. Donc pour cela, nous pensons que la nouvelle loi doit intégrer une dimension plus démocratique. Je peux tout de suite vous dire que le centre n'est pas pour le seuil électoral, que le centre considère par exemple que la caution électorale est trop chère et qu'elle ne garantit pas la diversité au sens démocratique du terme. Et ce sont autant de propositions que nous avons soumises à l'analyse du président de l'Assemblée nationale qui nous a promis et nous a rassuré que dans sa démarche, de toute façon, la logique c'est le dialogue et l'adhésion avant la décision. Donc nous sommes heureux d'avoir échangé avec un homme d'expérience, un des grands patriaches de la politique de notre pays qui met donc sa sagesse au service de la postérité.